Générique Votre magazine consacré aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. Bonsoir à tous et bienvenue dans Haute France Business. Ce soir, la plateforme numérique Intent Technologies. Nali, il y a une petite dizaine d'années qui travaille notamment auprès des bailleurs sociaux. Notre invité Benjamin Ulrich, président et cofondateur. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir bien sûr sur votre actualité. Et puis Jeanne qui nous accompagne aussi pour le journal des entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir M. Ulrich. Bonsoir. On reviendra avec vous Jeanne sur l'entreprise Camailleux dans un instant, mais avant votre magazine. Un petit rappel peut-être pour commencer sur le cœur d'activité d'Intent Technologies qui est né au cœur de Ra Technology. Il y a une petite dizaine d'années en disant l'introduction. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a créé cette entreprise il y a 10 ans dans les Hauts-de-France. L'objectif était de créer une plateforme cloud de gestion de données des bâtiments et de la ville. Avec cette plateforme, on va être capable pour avoir une vision 360 degrés des données, de piloter et interagir avec tous les acteurs qui interviennent sur des parcs immobiliers ou des équipements de la ville. Donc cette plateforme, elle est aujourd'hui déployée avec succès sur plus de 30 000 bâtiments, des centaines de milliers d'équipements. Et donc on intervient sur tout le territoire national avec à peu près 1,2 million de logements sociaux, effectivement qui était notre cœur d'activité à la création de l'entreprise, mais également des immeubles tertiaires. On est présent sur plus de 6 millions de mètres carrés de bureaux tertiaires ou industriels et également des collectivités. Et là, vous venez de signer un partenariat avec CDC Habitat ou Villogia, par exemple. Concrètement, ça prend quelle forme ce partenariat avec ces très gros bailleurs ? Voilà, alors on est très heureux effectivement d'avoir signé avec ces deux grands donneurs d'ordre du parc du logement social français, puisque Villogia est un très gros acteur qui gère à peu près 65 000 logements rien que sur les Hauts-de-France. Et CDC Habitat, aujourd'hui, représente le plus gros bailleur social de France. Pour eux, l'enjeu d'utiliser cette plateforme, c'est clairement un enjeu d'améliorer la qualité de service pour les locataires, donc en améliorant la gestion quotidienne des interventions réalisées par leurs prestataires et fournisseurs qui interviennent sur les parcs immobiliers, mais également de rendre plus efficace leur propre gestion opérationnelle de ces contrats fournisseurs vis-à-vis de la pluralité des millions d'interventions qui sont gérées tous les jours au sein de ces logements. Le locataire, lui, en profite malgré tout ? Ou c'est vraiment que du B2B, votre activité ? Le bénéfice est clairement orienté à améliorer la qualité de vie pour le locataire. Par contre, en termes d'utilisation, nous fournissons une application web et mobile qui va être utilisée par les professionnels, donc le bailleur social, et qui va lui permettre directement d'accéder à l'information dont il a besoin. Par exemple, on retrouvera un agent téléopérateur de centre d'appel de Vilogia ou de CDC Habitat qui pourra répondre directement à ses clients sur une planification d'intervention réalisée pour dépanner un ascenseur. Ou alors, ils pourront directement, via l'application, envoyer directement dans le système d'information de l'entreprise responsable de la maintenance des ascenseurs l'intervention afférent à son dépannage. Donc ça fluidifie les relations entre une entité et tous les prestataires qui interviennent sur un... Exactement, on est face à des donneurs d'ordre aujourd'hui qui sont face à de nombreux défis. Des défis qui vont être bien sûr sur cette fluidité entre la relation fournisseur où on sait que dans la chaîne du service, beaucoup de choses dysfonctionnent. On attend parfois longtemps son dépannage et on cherche à avoir une réponse pour savoir à quel moment il va être réalisé. On va avoir aussi des enjeux sur la sobriété énergétique avec un marché sur lequel le bâtiment est clairement positionné et doit répondre aujourd'hui aux attentes en termes de sobriété. On a des enjeux aussi de conformité réglementaire. Si des visites de maintenance ne sont pas réalisées, on a des vrais risques de sécurité sur les bâtiments. Donc il faut être en capacité d'assurer, de contrôler finalement cette maintenance. Et enfin on a un enjeu aussi de satisfaction de l'utilisation de son logement par la qualité des services. Et là on essaye d'améliorer cette expérience par l'utilisation de l'information par les bailleurs sociaux. Et cette utilisation de la donnée, du big data, les bailleurs aujourd'hui sont prêts à le faire, se tournent vers ces nouveaux outils ? Les bailleurs ont été plutôt précurseurs sur le marché du bâtiment et même de la ville je dirais. Puisqu'aujourd'hui on ne s'adresse pas uniquement aux bailleurs sociaux, on va également s'adresser aux acteurs du tertiaire qui vont gérer des classes d'actifs plutôt de bureaux ou alors industrielles. On va aussi s'adresser aux entreprises qui vont avoir de l'immobilier ou alors des process industriels au sein d'actifs immobiliers. Et enfin on s'adresse aussi aux collectivités. Donc c'est vrai que les bailleurs sociaux ont été précurseurs en fait sur la mise en oeuvre de ces stratégies data et de faire utiliser ces données dans le métier de gestion de parcs immobiliers. En termes de stratégie, quelle est votre priorité si on peut dire pour 2023 qui arrive à grands pas ? Alors la priorité aujourd'hui, on sera présent d'ailleurs très prochainement au salon du CIMI, salon qui va parler beaucoup d'immobilier tertiaire. Donc on est très attentif aujourd'hui à pouvoir déployer tout ce qu'on a appris au sein du logement social auprès de clients qui vont être présents plutôt sur des immobiliers de gestion de bureaux ou alors auprès d'entreprises qui vont avoir des enjeux de maîtrise de ces actifs immobiliers au regard de process industriels et aussi des collectivités qui elles-mêmes vivent ces transformations. Alors cette fois pas seulement sur les bâtiments. Public-privé, exactement, et pas seulement sur les bâtiments. On va toucher aussi des équipements beaucoup plus complexes. On est présent aujourd'hui sur la production d'eau potable. Donc là on voit qu'on est sur des environnements plus industriels dans lesquels on va devoir avoir une vision consolidée de données réglementaires, d'exploitation, d'énergie et d'usage des équipements. Et donc cette plateforme, via des indicateurs, des alertes et puis des systèmes qui automatisent des process, on va être capable en fait de, par exemple, déclencher une intervention vers le bon fournisseur pour pouvoir diminuer une consommation énergétique. Vous avez de la concurrence vous dans ce secteur-là ? Oui, le big data est un marché très attractif pour de nombreuses entreprises. En fait ce qu'on fait là aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, ça existe déjà dans d'autres secteurs de l'industrie. Donc c'est vrai qu'on vient apporter finalement un savoir-faire différenciant parce qu'on a eu la chance de démarrer très tôt, il y a 10 ans, et que ça nous a permis aujourd'hui de construire l'écosystème de connecteurs le plus large et diversifié du marché. On a déjà plus de 200 acteurs qui sont déjà raccordés, ce qui fait qu'un projet se déploie en 3 mois et vous avez déjà accès à de la donnée. Ça va être des fournisseurs de services, des solutions connectées, des éditeurs de logiciels qui sont déjà raccordés à cette plateforme. Et vous avez une trentaine de salariés, est-ce que vous prévoyez des recrutements aussi l'année prochaine ? On continue à se développer du point de vue des équipes. Bien évidemment on est centré d'abord sur des problématiques technologiques. Donc on a la moitié de notre entreprise qui est centrée à recruter aujourd'hui des équipes sur le développement, mais on a également des équipes projet qui viennent accompagner nos clients dans le déploiement de cette plateforme et surtout aussi dans l'utilisation. Merci beaucoup Benjamin Aluric d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr avec nous pour la suite du magazine. Merci. L'actualité du journal des entreprises également ce soir avec Jeanne. Un coup de folie ? Oui, un coup de folie, ce sont les mots de Karine Renaud-Tibergien. C'est la dirigeante de la Manufacture de la Layette, une entreprise du sud-ouest de la France qui se spécialise dans le tricotage de pulls et chars particles pour bébés. Et elle a fait un énorme buzz sur LinkedIn récemment en annonçant son volonté de reprendre la marque Camailleux qui a malheureusement disparu en septembre avec la liquidation, dans l'entreprise en tout cas. On parle beaucoup bien sûr. Oui, et elle voudrait en faire un emblème de l'industrie textile française en faisant passer la marque de la grande distribution à du 100% Manine France. Mais est-ce que c'est possible ? Alors ça paraît un peu fou, elle le dit elle-même, mais avec son associé, ce sont vraiment deux industriels qui ont une vision très concrète du marché. Ils ont trois usines, 80 salariés, ils font 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et s'ils se lancent là-dedans, c'est en se disant qu'il y a tout un réseau d'usines qui se sont remontées récemment et qui pourraient faire travailler, qui pourraient être clients de Camailleux ou fournisseurs plutôt, et qui pourraient les faire fonctionner. Alors la première difficulté, ce sera de réunir assez de fonds pour acheter la marque, sachant qu'il y aura sans doute pas mal de gens et de gros acteurs sur les rangs. Mais avec ce buzz qu'elle a fait, elle s'est alliée à beaucoup de professionnels du secteur et elle pourrait avoir pas mal de monde avec elle pour tenter l'aventure. On suivra en tout cas cette actualité de près. Merci beaucoup Jeanne, une interview à lire également sur le site du journal des entreprises. Demain, mercredi, nous parlerons emploi comme chaque semaine avec notre invité. Nous parlerons du dispositif RSA réussi sans attendre, mis en place par le département du Nord. C'est parti, c'est parti.